Bonjour et bienvenue dans le cours de microbiologie générale destiné aux étudiants de première année licence sciences alimentaires. Ce cours sera dispensé à distance via la plateforme d'e-learning de l'Université de Constantine I et en présentiel selon le calendrier qui vous a été communiqué par l'administration au niveau de l'INAT. Le programme de la matière microbiologie générale est divisé en plusieurs chapitres qui seront répartis entre cours théoriques, en ligne et en présentiel bien sûr, et en travaux pratiques au niveau du laboratoire. Nous commencerons d'abord par une introduction dans laquelle nous définirons la microbiologie et ses objets d'études, à savoir le monde microbien. Ensuite, nous aurons un aperçu des principaux groupes constitutifs du monde microbien, à savoir les bactéries dans le chapitre bactériologie, les champignons microscopiques dans le chapitre mycologie et les virus dans le chapitre virologie. Par la suite, nous aborderons les interactions que peuvent avoir les micro-organismes avec les systèmes immunitaires chez les animaux dans le chapitre immunologie. Enfin, nous verrons les principales techniques utilisées pour l'étude des micro-organismes. Ce chapitre sera accompagné de travaux pratiques au niveau du laboratoire de microbiologie de l'INAT. L'enseignement de cette matière sera assuré par plusieurs enseignants, à savoir Mme Kharoub Karima, qui assurera les cours théoriques à mes côtés, M. Goumri Mohamed Amin, et les travaux pratiques seront assurés par Mme Rashidi Kounouz ainsi que d'autres enseignants chargés de TP. En plus du contenu du cours, vous pouvez approfondir vos connaissances en microbiologie en consultant les livres suivants disponibles au niveau de la bibliothèque de l'Institut. Afin de les consulter, il vous suffit de donner le code correspondant qui s'affiche en bas de chaque couverture de livre, et de le présenter au niveau de la bibliothèque afin que le livre correspondant vous soit traité. Ici, vous avez la même liste sous forme de texte, avec les codes correspondants entre parenthèses. Et donc, sans tarder, nous allons commencer le premier chapitre du cours, à savoir une introduction au monde microbien. Les micro-organismes constituent un ensemble important et diversifié d'organismes microscopiques qui sont généralement non observables directement à l'œil nu, ou bien qui ont une taille inférieure à 1 mm. Ces micro-organismes existent en tant que cellules seules, ou bien individuelles, ou bien en gros, et en entité non cellulaire, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des cellules. La microbiologie est une science, une sous-discipline de la biologie. Elle est dite science fondamentale, puisqu'elle fournit les outils pour la compréhension des processus de vie de base de ces micro-organismes. Elle est également considérée comme une science appliquée, parce qu'elle permet l'étude de différents problèmes que rencontre l'être humain afin de les résoudre. Les problèmes peuvent se situer dans différents domaines de la vie quotidienne, par exemple en médecine pour le traitement des maladies infectieuses, en agriculture et en agroalimentaire pour la transformation, par exemple, des produits alimentaires. Un autre exemple peut se situer en industrie, pour, par exemple, la production d'énergie à partir de matières vivantes. Le monde microbien est constitué de deux types d'entités, bien d'organismes, des entités cellulaires et des entités non cellulaires. Tout d'abord, les entités cellulaires sont tout simplement des cellules, la cellule étant l'unité structurelle et fonctionnelle fondamentale de la matière vivante. C'est la plus petite unité vivante capable de se reproduire et de se maintenir de manière autonome. Toutes les cellules présentent des éléments structureaux et des fonctions identiques. Toutefois, elles divergent selon le niveau d'organisation de leurs structures cellulaires internes, en prokaryotes, dénués d'organisations cellulaires internes complexes, et en eukaryotes présentant des organelles, ce qu'on appelle des structures cellulaires internes délimitées par des membranes. Les cellules prokaryotes partagent les mêmes caractéristiques chimiques que les cellules eukaryotes, à savoir qu'elles contiennent essentiellement des acides nucléiques, des protéines, des lipides et des glucides, et utilisent les mêmes types de réactions chimiques pour métaboliser les nutriments, synthétiser des protéines et stocker de l'énergie. La différence se situe donc à un niveau structurel et fonctionnel. Ainsi, la structure particulière des parois cellulaires et des membranes, avec l'absence de délimitation des organites par des membranes, notamment pour le matériel héréditaire ou bien ADN, font que les prokaryotes sont séparés distinctement des eukaryotes. Les micro-organismes cellulaires peuvent être prokaryotes, soit des bactéries, soit des archées, ou eukaryotes peuvent être des moisissures, ou bien champignons microscopiques, qui sont divisées essentiellement en levures et moisissures filamentuses, ou bien peuvent être des protistes, qui sont divisées en plusieurs groupes, notamment les algues, les protozoaires et les mycetozoaires. De l'autre côté, vous avez les entités non cellulaires, qui ne sont pas des cellules. Généralement, ces entités ne sont pas considérées comme des organismes vivants, ou bien ne sont pas considérées comme des formes de vie, tout simplement parce qu'elles ne sont pas capables de se diviser, se reproduire et de se maintenir de manière autonome. Donc, ces entités non cellulaires sont des entités ne possédant pas les propriétés structurelles et fonctionnelles des cellules vivantes, et constituent un groupe important toutefois de micro-organismes. Ce sont essentiellement les virus, constitués d'un acide nucléique, qui peut être de l'ADN ou bien de l'ARN, souvent englobés dans une capside de protéines. Les prions sont, quant à eux, un autre type d'entité non cellulaire, qui est de nature protéine. En fait, ce sont des protéines. Les micro-organismes représentent un important élément d'équilibre des écosystèmes présents sur la planète, et l'existence des autres formes de vie supérieures, telles que les animaux, les plantes et l'homme, est fortement liée aux activités, à la diversité, aux interactions microbiennes. Par exemple, si vous prenez un écosystème constitué d'animaux, de végétaux et de micro-organismes, les micro-organismes vont participer activement à la vie des autres éléments de cet écosystème en recyclant les déchets et les matières organiques produites par ces organismes supérieurs qu'ils soient vivants ou morts, afin de fournir des éléments minéraux ou végétaux afin qu'ils puissent réaliser leur activité cellulaire. Toutefois, ces interactions peuvent être de différentes natures. Elles peuvent être bénéfiques, par exemple en apportant des nutriments ou bien en fournissant un type de protection pour l'un ou l'autre des organismes qui interagissent. Elles peuvent être sans effet, c'est-à-dire le contact entre deux organismes ne fournit ni éléments positifs ou négatifs à l'un ou à l'autre. Ou bien ces interactions peuvent être néfastes pour au moins l'un des organismes en interaction. Par exemple, en épuisant les ressources nutritionnelles de l'organisme, en dérégulant ses fonctions, ou bien ses structures cellulaires, ou bien tout simplement en lui causant des pathologies ou bien des maladies. Par exemple, lorsque l'interaction entre un micro-organisme et un autre organisme vivant, qu'il soit animal, plante ou un autre micro-organisme, est bénéfique aux deux parties, on parle de mutualisme. Lorsque celle-ci est uniquement bénéfique à une partie et sans effet pour l'autre partie, on parle de commensalisme. Alors que si elle est néfaste à la deuxième partie, on parle de parasitisme. Ensuite, si les interactions sont sans effet pour les deux parties, on parle de neutralisme. Et d'amensalisme, si elle est néfaste pour au moins une des parties et sans effet pour l'autre. Enfin, on parle d'effet de compétition si les deux parties cherchent à nuire l'une à l'autre. Donc les micro-organismes sont capables de tous ces types d'interactions dans les écosystèmes de notre planète Terre. La systématique est la branche de la biologie qui a pour but de décrire la diversité des êtres vivants et de les classer selon leurs ressemblances, leurs différences et les relations qui existent entre eux. La taxonomie, également appelée taxonomie, et la nomenclature sont deux disciplines de la systématique. D'abord, la taxonomie est la science qui va aboutir à classer les êtres vivants de façon hiérarchisée au sein de groupes appelés taxons. Un taxon ou unité taxonomique ou bien groupe taxonomique regroupe différents organismes dans l'ensemble qu'ils constituent. Chaque taxon reçoit un nom. Ce nom va être fixé grâce à la nomenclature qui est un ensemble de règles qui permet de nommer les taxons de façon claire et en adaptation avec les niveaux hiérarchiques de la classification. Par exemple, le monde du vivant est ainsi classé en trois grands domaines de la vie qui sont les bactéries, les archées et les eucaryotes. Et chaque domaine va être sous-divisé en des sous-catégories selon les ressemblances et les différences entre ces sous-catégories ou bien groupes taxonomiques. Chaque domaine, par exemple, va être divisé en règnes. Puis chaque règne va être divisé en un ou plusieurs embranchements qu'on appelle également philomes. Et chaque philome ou bien embranchements va être également divisé en un ou plusieurs classes. Chaque classe va être divisé en un ou plusieurs ordres. Chaque ordre va être divisé en une ou plusieurs familles qui sera à son tour divisé en un ou plusieurs genres. Et enfin, l'espèce et le taxon de base ou bien le groupe taxonomique de base dans la classification hiérarchique du vivant. Le nom d'un taxon est choisi selon les règles de la nomenclature. Il est généralement transcrit comme vous le voyez ici dans ces exemples en latin et écrit en italique lorsqu'on rédige avec un éditeur de texte électronique ou bien est souligné à la main lorsque, bien sûr, on le retranscrit à la main. Par exemple, dans ce tableau, vous avez des exemples de la classification taxonomique de trois espèces microbiennes différentes. Echalchia coli, Herococcus abyssi et Saccharomyces cerevisi. La première est une bactérie, la deuxième est une archée, la troisième est une levure eucaryote. Donc vous voyez ici qu'au niveau hiérarchique, chaque espèce appartient à des groupes taxonomiques spécifiques et différentes les unes des autres. Le nom binomial d'une espèce est transcrit sous la forme genre espèce en italique, bien sûr, ou souligné à la main. Ce nom binomial est choisi de sorte à ce que le micro-organisme soit clairement identifié grâce à une ou plusieurs de ses caractéristiques. Par exemple, le nom binomial de l'espèce Echerechia coli est composé du nom du genre Echerechia, qui a été nommé en hommage au chercheur qui l'a découvert, qui s'appelle Théodore Echerech, et du terme coli, qui signifie colon, puisque cette bactérie a été d'abord découverte au niveau du colon humain. Merci. 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 Merci.